Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo je disais je vais reprendre, je vais reprendre plein de choses ont changé dans ma vie je n'habite plus à Montpellier, je suis retournée sur Avignon parce que j'ai fini mes études donc j'ai pris le travail, tout ça le temps que je prenne mes marques d'autres choses ont changé dans ma vie donc voilà, nouveau décor qui va bientôt changer parce que je vais à nouveau déménager mais je me suis dit si j'attends de déménager on n'a pas fini, surtout que j'ai encore plein de choses du coup de prévu pour la suite voilà, donc là je me suis dit c'est le moment des soldes, pourquoi pas faire un haul solde et tout ça, voir un petit peu ce que j'ai pu prendre donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à mettre la petite cloche pour recevoir dès que je fais des nouvelles vidéos parce que là je suis repartie du coup aujourd'hui ça va être un petit haul avec des pièces que j'ai choisi dans chaque magasin, avec des pièces plus ou moins accessibles en fait en fonction des marques voilà, je me suis dit que j'allais faire un haul un peu pour tout le monde donc il va y avoir du Jennifer, du Sephora Converse Ralph Lauren enfin plein de petites choses plus ou moins accessibles en général c'est quand même des petits prix parce que les soldes, je me dis que c'est fait pour justement avoir des prix accessibles qu'importe la marque bien sûr, donc voilà donc j'espère que ça va vous plaire voilà, je vais vous montrer en premier je pense Jennifer, voilà on va commencer par Jennifer du coup il y a des articles bien sûr que j'ai commencé à porter donc il y en a où j'ai plus forcément l'étiquette mais je me rappelle à peu près des prix que j'ai payé voilà, après n'hésitez pas en commentaire à me demander et je vous dirai souvent j'ai l'étiquette encore donc voilà voilà j'espère que ça va vous plaire c'est parti du coup au niveau de Jennifer j'ai pris cette petite banane alors vous savez mon amour pour le style américain donc cette petite banane qu'on peut mettre donc soit comme ça soit en teinture et qui est vous savez quand on met le flash elle s'éclaire donc j'ai pris cette petite banane là au prix de je crois 3 euros et en fait ce que j'aimais bien c'est qu'il y a la petite poche devant du coup mais il y a aussi une petite poche qui est à l'intérieur donc en fait quand il y a un truc qu'on ne veut pas enfin voilà pour pas que ça craigne on peut le mettre derrière donc celle-là dans les 3-4 euros je l'ai payée enfin voilà une misère à Jennifer parce qu'à Jennifer ça a commencé fort les soldes c'était moins 50% surtout et je trouvais ça énormissime ensuite du coup pour aller avec justement cette banane j'avais pris ce haut donc du coup ce haut ça m'a fait 6 euros ouais il était à 13 euros donc un peu plus que 6 euros et en fait les traits ici c'est la même chose ça s'allume aussi lorsqu'il y a des lumières flash entre guillemets voilà donc il est super canon porté j'adore il est hyper hyper cintré et du coup ça fait quand même je trouve pour quelque chose qui fait sport ça fait quand même assez sexy selon avec quoi on le met franchement c'est super joli moi j'adore voilà donc petit prix ah oui je vais essayer de pas trop parler de pas faire une vidéo à rallonge c'est pas gagné donc je vais enchaîner un petit peu et vous me direz en commentaire si ça vous a plu ça vous a pas plu pour poursuivre Jennifer j'ai pris ce petit haut cintré du coup qui est croque top voilà qui arrive court donc lui je l'ai payé 5 euros parce qu'il était à 9,99 voilà donc super beau on peut fermer jusqu'en haut là le petit col ou laisser ouvert peu importe moi je pense que je vais laisser ouvert et il y a marqué on fleek voilà everyday everyday on fleek voilà du coup ça c'est encore Jennifer je vais mettre sur le côté ce que je vous ai montré parce que voilà pour Jennifer ensuite j'ai été à Bershka c'est encore des prix bien accessibles pour le coup parce que normalement il était à 10 euros et il a fini à 5,99 euros donc là c'est un pull hyper court en fait que je mets avec souvent une brassière noire en dessous parce que quand on lève les bras voilà on voit jusqu'au début du commentement des seins donc voilà mais j'adore ça avec les pantalons cargo taille haute c'est super beau c'est super canon j'adore c'est un peu mon style quoi donc voilà celui là ensuite toujours là-bas j'ai pris c'est trop beau je me languis cet été du coup j'ai pris ce petit haut voilà que je mettrai donc sûrement par exemple voilà l'été ou alors en mi-saison avec vous savez les t-shirts les manches longues en tulle là super moulant je trouve ça canon avec pareil un pantalon cargo j'en ai pas mal j'en ai acheté un noir un en simili cuir d'ailleurs je l'ai acheté à Jennifer je vais vous le montrer de suite parce qu'il est trop beau hop là du coup je l'ai acheté j'ai pas mal de pantalons simili du coup c'est la mode en ce moment et je suis trop bien dedans donc c'est un pantalon cargo bon là il est vraiment tout froissé tout ça forcément elle était dans le lèche propre donc voilà et du coup il est un peu resserré en bas et en fait moi je fais un peu enfin il est un petit peu loose vraiment légèrement parce qu'au niveau des fesses bah c'est pas très loose du coup juste je le remonte un petit peu sur les chevilles et ça fait un effet trop beau donc je pense que je le mettrai avec ça et j'en ai un qui est pas en simili cuir qui est juste en cargo matière normale quoi je pense que ça peut faire super joli donc celui là de pantalon je l'ai pris à Jennifer et je l'ai payé je crois 10 euros au lieu de 20 donc c'était moins 50% ensuite hier je suis allée à Tallyway je savais pas trop cette marque la connait pas trop mais franchement c'était canon parce que il y avait les prêts en solde donc il y avait déjà à peu près ouais peut-être moins 30% et en fait sur les prêts en solde il y avait moins 50% hier et aujourd'hui je suppose parce que c'est la fin des soldes aujourd'hui du coup je me suis prise donc ces petites boucles d'oreilles donc 3 euros ça il y avait pas le surplus de solde mais voilà 3 euros il y avait une paire comme ça mais totalement dorée en fait toute dorée donc j'ai pris ça et j'ai pris le pantalon que je porte aujourd'hui donc c'est un jean tout simplement avec des déchirures au niveau des genoux et je l'ai payé 10 euros donc 10 euros pour un jean qui me plaît franchement on va pas se priver voilà ensuite Azara Azara j'ai pris donc ça c'était je crois pendant les Black Friday je me suis dit j'allais vous le montrer bon je l'ai pas encore mis parce qu'il fait trop froid mais sous un pull un peu lourd je pourrais le mettre aussi donc c'est un haut hyper moulant voilà totalement mais vraiment totalement en dentelle il est trop beau et en fait pendant les Black Friday c'était 15,95 moins 40% donc en fait ça fait un peu comme des soldes on va pas se mentir maintenant chez Azara il n'y a pas trop des soldes de fou au niveau des prix voilà c'est moins 40 moins 50% ce qui est déjà pas mal mais voilà si vous avez besoin des références d'ailleurs j'ai gardé toutes les étiquettes de mes articles pratiquement donc si vous avez besoin des références vous m'envoyez un petit message ou un petit commentaire et je vous le enfin je vous enverrai la référence s'il en reste voilà ensuite à Sephora je me rappelle même ce que j'ai acheté je sais que j'ai pris une palette donc j'ai pris celle-ci j'ai pris cette palette là Mixologie qui est super belle en fait c'est des couleurs qui vont directement ensemble c'est fait exprès pour aider entre guillemets celles qui ont du mal à accorder les couleurs et tout ça du coup Mixologie je l'ai payé 10 euros je crois 10 euros une palette je l'ai vue j'ai dit bon on verra si je m'en sers pour l'instant je ne me suis pas encore servie mais il y a un pinceau et tout dedans franchement elle est canonissime donc j'ai swatché par contre les couleurs avant de l'acheter parce que je me suis dit si la pigmentation elle est pourrie mais la pigmentation est très très bien peut-être que je ferai un make-up avec et je vous mettrai la vidéo vous me direz si ça vous intéresse voilà ensuite j'ai pris un petit mascara un petit mascara à 2,70 euros au lieu de neuf c'est Super Barbie c'est l'édition Super Barbie il y a plein de choses même mon ouais j'ai un masque pour les cheveux je vais vous montrer du coup 2,70 euros et en fait j'ai aimé le format enfin le packaging que j'ai adoré donc je me suis dit je le prends tout simplement je ne sais pas du tout ce qu'il vaut je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai d'autres mascaras que j'ai acheté chez Kiko et chez Sephora aussi du coup j'ai commencé par les autres ensuite j'ai pris un exfoliant un exfoliant cleansing cream une crème exfoliante du coup à 1,80 euros c'est au charbon bon pour le visage c'est seulement pour le visage mais franchement je pense qu'elle est chouette parce que je l'ai essayé sur une partie de ma main au magasin parce que j'ai une peau un petit peu sèche donc je ne voulais pas que ça ne m'assèche plus et je n'ai pas fait de réaction donc je pense que ça devrait être très très bien et pour finir j'ai pris chez Sephora j'ai pris d'autres choses mais là j'ai fait la petite sélection parce que j'ai plein de choses que j'ai ouvertes donc tant pis voilà du coup j'ai pris aussi chez Sephora ce soin nourrissant réparateur voilà au coconuts je me languais d'été parce que je pense que ça sent super bon et je l'ai payé 1,20 euros c'est pas ruiné voilà donc là comme je disais c'est vraiment une sélection de chaque chose parce que à Jennifer j'en ai eu pour sachant que c'est des tout petits prix j'en ai eu pour 100-150 euros je crois ouais 150 euros bref à Bershka pour autant enfin voilà donc j'ai fait vraiment raccourci parce que sinon la vidéo elle va durer 10 plombes ensuite je suis allée je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont de vert chez moi à Miramas il y a le village des marques donc le village des marques c'est en gros des boutiques de marques où il y a des prix outlet en gros c'est un petit peu moins cher puisque il y a les il y a directement les fabricants en fait donc voilà ça coûte moins cher il y a moins de déplacement voilà donc on arrive à avoir des prix déjà pas en solde abordable donc voilà après si vous allez pendant les soldes vous allez avoir encore plus de réduction donc moi j'ai pris chez Levis j'adore cette marque c'est un peu plus compliqué pour moi les jeans parce qu'au niveau de la taille c'est vrai que j'ai des cuisses assez costauds mais la taille assez fine donc c'est un petit peu galère de trouver donc je verrai je verrai le prochain coup là il y avait quand même pas mal de monde en fait parce que je suis allée en week-end et c'est vrai que c'est assez plein donc voilà j'ai pris ce body Levis il est canon je me l'en gusse cet été je le vois trop bien avec un short basique un peu de chez Zara en jean un peu déchiré avec des baskets blanches je me l'en gusse trop de le mettre il est trop canon du coup lui attendez en magasin normal il est à 29 euros là il était à 20 euros voilà c'est une taille M que j'ai prise dans ce body là il est légèrement mais très légèrement grand au niveau des fesses mais comme on le verra pas voilà ça me dérange pas du coup chez Levis j'ai pris ça et j'ai pris un basique enfin un basique j'ai pris un petit t-shirt voilà qu'il faudrait que je repasse bien évidemment assez grand je crois ah non j'ai pris un S non je l'ai pris un S mais ça fait un peu loose et je l'ai trouvé super canon pour mettre l'été enfin voilà il y a marqué Levis ici voilà je l'ai trouvé trop mignon et au lieu de 35 euros il était à 24 euros voilà franchement trop canon et en plus moi j'adore quand ils ont ils ont les petites étiquettes comme ça d'ailleurs j'avais un pantalon Levis que j'avais acheté l'étiquette n'était pas rouge sachez que si l'étiquette n'est pas comme vous voulez qu'elle n'est pas rouge moi je crois qu'elle était noire parce que c'était une édition voilà une autre édition et en fait vous pouvez changer l'étiquette chez Levis donc vous n'aurez pas de jean de suite des fois ça prend un peu plus de temps ça dépend en fait s'il y a du monde ou pas et ça coûte 5 euros et vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez donc voilà moi je l'avais changé je l'avais mis en rouge mais bien sûr le team je l'ai vendu parce qu'il ne m'allait plus il était trop grand voilà donc chez Levis hop là ensuite ah oui Makeup Adopt très rapidement parce que j'ai pas acheté pour enfin j'ai acheté pour 30 euros je crois mais là j'ai plein de choses qui sont ouvertes donc je ne vais pas tout vous montrer je vais vous montrer juste cette palette qui est juste sublumissime elle est trop belle les couleurs elles sont canons donc cette palette là je l'ai payée je crois 5 euros franchement 5 euros une petite palette comme ça trop bien elle est trop bien les couleurs sont vachement pigmentées ensuite j'ai pris un fond de teint je crois que le fond de teint je l'ai payé 8 euros le 2,16 voilà j'ai pris un cover light assez huileux donc c'est celui avec lequel je me maquille maintenant tous les jours assez huileux il y a marqué fond de teint fluide ultra léger voilà c'est vrai que ma poêle respire vraiment bien comparé à un que j'ai pu acheter à Sephora de la marque Sephora d'ailleurs où j'avais un peu les flets de plâtre en fin de journée et j'avais l'impression que ma poêle s'asséchait donc j'avais arrêté de le mettre mais celui-là il est vraiment bien donc si vous voulez les rêves vous m'envoyez un petit message j'ai aussi acheté j'achète d'ailleurs toujours là-bas le l'aligner de chez Adopt je l'achète toujours là-bas et sachez que chez Adopt si vous ramenez les packs à jeans donc sauf pendant les soldes mais vous avez 20% donc franchement gardez-les c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre porte-monnaie c'est vraiment une bonne solution donc j'ai acheté plein de choses on m'a offert une petite pochette pour mettre mon make-up que j'utilise pour aller à la salle de sport et tout ça franchement c'est trop bien au niveau pas cher j'ai acheté donc je ne vais pas vous montrer les culottes vous doutez comment elles sont mais j'ai acheté chez Indies du coup un soutien-gorge blanc parce que c'est des basiques j'ai pris un blanc et un noir du coup un soutien-gorge blanc voilà que j'ai payé je crois que c'était 7 euros les hauts et 4 euros les bas du coup j'ai pris deux ensembles enfin j'ai pris plus des culottes mais bon on s'en fout c'est des basiques quoi et j'ai pris celui-là il est trop beau voilà qui fait un petit peu effet en V ici en fait si vous voyez bien c'est pas voilà ça fait effet en V il est trop beau il est vraiment très très beau et j'adore leur leur main chaîne en fait à ces soutien-gorge là voilà ensuite toujours au village des marques toujours il y a un indice au village des marques bon il y avait trop trop de monde ici par l'entrée j'ai acheté des converse écoutez-moi d'habitude j'aime pas trop trop converse à part à la base enfin voilà les blanches basiques que je ne mets plus parce que j'ai du mal à m'habiller avec elles sont trop basses et du coup là j'ai trouvé une paire que cet été je l'ai saignée celle-ci donc c'est une paire un petit peu colorée mais moi j'adore j'ai voilà j'adore mettre des choses colorées parce que je suis assez basique au niveau des pantalons et tout ça et je les ai trouvées trop canons donc la semelle elle est plus épaisse que les basiques donc c'est ça que j'ai aimé surtout voilà converse elles sont trop belles je me languis de les associer c'est waouh trop trop belles et du coup en prix à la base elles sont à 99 euros et prix factory store 50 euros voilà donc elles sont trop bien je me languis de les faire un petit peu parce qu'elles sont un peu dures au niveau du pied mais ça c'est toutes les converses quand j'en avais les doigts pour paire c'était pareil voilà mais franchement elles sont trop belles elles sont trop belles et en plus j'ai regardé un petit peu ici et ce modèle là il n'y est pas enfin voilà à part à la commande donc je suis trop contente j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui les aura parce que j'aime bien avoir un petit peu des paires voilà qu'il n'y a que moi qui y ai voilà je vais accélérer un peu le pas parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en train de faire la vidéo du coup chez Ralph Lauren alors ces hauts là c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tout le temps accessibles il y a des nouvelles cours qui sont assez chères mais très honnêtement j'en ai quelques-uns et ça ne bouge pas c'est ça que moi j'adore parce que souvent j'achète par exemple des hauts moulants chez Zara par exemple un truc tout con parce que c'est ce qui est le plus accessible ici j'achète des hauts chez Zara et je les mets 3, 4, 5 fois du coup de machine et ils sont détendus alors que chez Ralph Lauren ça ne bouge pas alors certes on paye plus cher mais si c'est des pièces qui nous plaisent franchement il faut foncer alors j'en ai un déjà que j'ai essayé tout à l'heure j'ai cru que j'allais m'habiller avec mais je ne l'ai pas mis du coup il est trop beau par exemple lui voilà c'est une taille XXS voilà parce que du coup c'est vrai que quand on a la taille fine il vaut mieux prendre une taille en dessous chez Ralph Lauren je trouve du coup ah non c'est un XS lui non c'est un XS lui voilà lui c'est un XS le XS il arrive du coup ça c'est un XS le prix Outlet le prix Outlet non le prix normal c'est 79€ et le Outlet c'est 54,99€ il est trop beau il est trop trop beau j'adore et le logo il n'est pas noir il est bleu nuit et ça change un petit peu bon j'en ai pris un avec le logo noir quand même du coup après le XXS c'est lui je l'adore je me l'enquais trop de lui mettre aussi mais en fait j'ai pris des choses beaucoup d'été mais bon en même temps l'hiver il est bientôt terminé voilà du coup un basique donc lui c'est un XS c'est ça ? ouais un double XS au lieu de 55€ 39,99€ il est trop beau et le petit logo cette fois il est en bleu aussi ils ne font pas beaucoup de logos noir ou rouge pour les filles ils font chez les garçons voilà donc du coup après j'ai pris celui-là chez les garçons pour l'avoir vraiment en loose donc je l'ai pris en L ça fait un petit peu en taille ça fait limite robe en fait en longueur donc je suis très contente parce que je veux le mettre avec des baskets et un petit short cet été donc lui lui c'est le moins cher je crois au lieu de 39€ 27€ voilà et c'est un taille L que j'ai pris chez les garçons ouais c'est ça voilà voilà et je sais que pendant les soldes vous avez des prix encore plus accessibles vraiment bien plus accessibles hop là voilà ah oui juste chez Zara j'ai pris aussi ce petit sac donc un petit sac avec la petite lanière qui est mis amoché avec des petites en fer voilà enfin une chaînette et amoché avec du cuir et voilà un petit sac il est assez petit en taille moi je le mets plutôt en bamboulière mais après on peut le porter aussi à la main et en fait ce que j'aime bien c'est que il n'est pas gros et souvent voilà par exemple cet été je compte faire un petit peu des balades en vélo et tout ça et c'est vrai que c'est moins pratique là ça fait quand même un sac à main mais en même temps on peut le mettre en bamboulière tout simplement voilà on le met comme ça je trouve que c'est super joli ça fait un petit peu chic et tout ça donc je l'ai adoré je l'ai payé 13 euros je crois chez Zara voilà je l'ai adoré donc je l'ai pris et la couleur surtout pour cet été ça fait je ne sais pas ça ne ressort pas très bien mais ça fait un petit peu jaune voilà un petit peu jaune ouais je le trouve trop joli voilà au niveau du haul on est terminé du coup je vous ai fait vraiment des choses rapprochées si après vous avez des types d'articles et tout ça que vous auriez aimé voir n'hésitez pas à me le dire voilà qu'est-ce que je peux dire de plus oui je voulais vous dire aussi que donc je pars au ski très bientôt donc je vous ferai une petite vidéo aussi je pense de ma semaine au ski je vais voir je ne sais pas trop encore mais en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai prévu mon voyage pour New York très bientôt donc je vais aussi vous faire une vidéo là-bas forcément une ou plusieurs vidéos en tout cas je pense que je vous ferai peut-être un vlog carrément de là-bas de ce que je vais faire parce que je pars avec des amis donc peut-être que je vais faire un vlog là-bas et je verrai en fonction de ce que vous voulez peut-être quand je rentrerai parce que j'ai prévu d'acheter je me l'envis là c'est pareil les chaussures je vais me régaler je veux vraiment des paires qu'il n'y a pas en France donc voilà je vais vraiment faire les magasins à fond j'ai vraiment prévu de me régaler là-bas de me faire plaisir donc si ça vous intéresse que quand je rentre de là-bas je fasse un haul vous me direz en tout cas je ferai un vlog de là-bas parce que ça me tient trop à coeur en tout cas voilà j'espère que ma nouvelle vidéo va vous plaire que voilà j'ai pas trop galéré à faire ce haul parce que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation et tout ça j'ai pas trop trop de temps donc j'essaye de faire au mieux que ça soit le plus compréhensible possible des fois je me perds un petit peu et je parle vraiment beaucoup vous voyez là ça fait plus de 20 minutes donc il faut que je me dépêche un petit peu voilà donc en tout cas sachez que comme je déménage je fais un vide sur une tête petit à petit je réassort donc n'hésitez pas à aller sur mon une tête je le mettrai en barre d'infos en bas voilà n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai à la fin de la vidéo voilà et à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu faire de si vous préférez avant comment je m'exprimais comment je voilà comment j'amenais la vidéo n'hésitez pas à me dire tout ça et puis moi je vous souhaite déjà la bonne année parce que j'ai pas pu vous la souhaiter même si c'est un petit peu tard et je vous fais de gros bisous je vous conseille de me suivre sur Snapchat parce que je mets pas mal de choses voilà et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous aimez ou un pouce vers le bas si vous n'aimez pas je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée moi je vais aller refaire un petit peu des soldes avant que ça finisse et je vous souhaite